bonjour à tous la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser donc la conférence de presse de pavlo ngoria il a présenté notamment un haï et vitinia donc voilà il ya quelques déclarations quelques actuels aussi voilà c'est une petite vidéo on va dire en bref pour résumer un peu à la bavite ce qui s'est passé dans cette conférence de presse les moments les plus importants de toute façon elle est disponible sur youtube si vous voulez aller voir la présentation de ounaï et vitinia vous tapez conférence de presse longoria vitinia tout ça ou naï ça sort et voilà il n'y a pas de problème donc on va commencer par quelques actus om alors on voit que face ou en paris saint germain om paris saint germain pardon mercredi 8 février je serai au stade vélodrome avec les frérots de port de bouc tous les cousins on va se régaler les gars donc voilà je serai présent j'espère gagner évidemment cette coupe de france j'en fais un objectif et on peut voir que mbappé est absent face à l'om toucher à la cuisse contre montpellier alors on a mbappé absent on a neymar en méforme il n'a pas joué contre montpellier verrati on va voir s'il sera là on a ramos qui est sorti sur blessure on a moukielet aussi qui était blessé donc ça fait quand même peut-être pas mal d'absents alors à voir pour neymar et tous ils seront là mais ça fait quand même pas mal d'absents donc c'est un bien pour l'om finalement on voit aussi que pour l'om balerji avec son carton contre nantes franchement c'était pas mérité mais bref c'est pas grave est suspendu pour le classico du coup aussi au mpsg donc voilà tu mettras gigot kolasinac et mbemba je pense dans la défense voilà balerji sera suspendu ensuite on a une stat sur asdine unahi que je viens de voir là qui est quand même incroyable alors il a tenté 76 dribbles il en a réussi 41 donc il ya le pourcentage 52% de réussite et en gros on peut voir qu'en ligue 1 ben seul messi fait mieux en termes de dribbles réussi donc c'est quand même à souligner c'est incroyable on peut voir que notre président pablo longoria qui est en train vraiment de remettre l'om sur des bons rails on peut voir que contre nice samedi il fait son centième président en tant que son centième président n'importe quoi son centième un match en tant que président de l'olympique de marseille voilà ensuite on peut voir aussi que om nice on peut avoir 65 mille personnes voilà normalement au vélodrome donc ça devient une habitude tous les affiches au vélodrome c'est guichet fermé c'est complet il ya l'ambiance il ya la ferveur et voilà moi quand je vois ça évidemment que je suis content donc on va passer à quelques déclarations avant d'enchaîner sur les la conférence de presse on a igor tudor donc vous l'avez vu il a embrassé ou naï alors il a été très content du but marqué par par ou naï ça ça lui a fait énormément plaisir il a dit aussi qu'il est satisfait du mercato d'hiver réalisé par longoria ribalta et frio tout ça toutes ses équipes il a dit notamment qu'il a tous ses postes doublés donc il est content pour ça et il a dit aussi très important et je suis d'accord avec lui il a dit on ne doit pas penser aux titres voilà on a le droit de rêver mais on ne doit pas penser aux titres on doit passer plutôt à battre nice voilà donc on voit qu'il est carré igor tudor et moi j'aime bien cette déclaration ensuite on a rongier qui a commenté le but de ou naï et il a dit voilà le but de ou naï contre nantes c'est du hich tu vois donc ça m'a fait rire quand il a dit quand il a dit ça et voilà on peut voir qu'il a vraiment félicité ou naï pour son intégration dans le groupe et pour son entrée face à nantes et je pense qu'on est tous d'accord avec lui ensuite on va passer à la conférence de presse alors je vous prends quelques déclarations donc il ya cette photo aussi que j'ai bien aimé c'était au vélodrome la présentation donc on a ou naï vicinia avec pablo longoria qui ont été donc présenté et on va prendre quelques déclarations j'ai fait j'essayais de faire le plus rapidement possible pour pas non plus vous rendre fou de toute façon comme je vous ai dit elle est dispo sur youtube donc si vous voulez la voir si vous voulez la voir entière quoi allez-y alors on a ou naï qui nous dit je suis un joueur technique alors j'ai fait en bref les gars je suis un joueur technique j'aime quand mon équipe à la possession pour faire des attaques des attaques rapides c'est un foot moderne voilà donc lui il aime bien jouer dans une équipe qui a la possession qui a la transition rapide qui a le jeu rapide vers l'avant donc c'est ce qu'on est aujourd'hui avec le système de igor tudor donc en gros je pense que pour l'adaptation dans ce système de jeu ou naï il peut que se régaler les gars ensuite il nous a dit aussi à minarit grosse force aussi d'ailleurs à minarit tu nous manques et j'espère que tu reviendras plus fort à minarit quand il est arrivé au qatar il m'a direct parler de l'om il m'a dit de venir il m'a bien parlé du groupe du club de la ville que jouer aussi devant 65 mille personnes c'est extraordinaire il a eu un rôle important dans ce transfert est ce que le futur job de la minarit n'est pas comment s'appelle n'est pas directeur sportif dans l'avenir voilà parce que c'est un peu grâce à lui aussi que ou naï a choisi l'om donc il faut remercier à minarit qui apparemment aurait eu un rôle important dans le transfert de ou naï à l'om donc merci à minarit tu vois le mec il est blessé il arrive quand même à convaincre des joueurs de signer chez nous bravo tiens monstre frérot tiens monstre à minarit ensuite on a eu pour son transfert il nous a dit voilà j'ai eu une discussion au mondial avec pavlo longoria à peu près pendant 30 minutes j'ai choisi l'om c'est le plus grand club de france c'est un choix naturel voilà alors que j'avais des clubs anglais avec des discussions avancées voilà donc il a dit en gros il a dit en gros que voilà il aurait pu clairement signer en angleterre et grâce à minarit et grâce à pavlo longoria avec cette discussion il a choisi l'om donc bravo longoria et bravo à minarit encore une fois ensuite il nous a dit j'ai parlé avec igor tudor donc il a parlé avec le coach et tout où il lui a dit ben au mondial il avait pris un petit coup sur la cheville et il a dit voilà quand je suis rentré contre nantes et j'ai eu de bonnes sensations tout allait bien donc voilà ensuite on a une petite déclaration de vicinia qui je le rappelle est le plus gros transfert aujourd'hui de l'histoire de l'olympique de marseille une trentaine de millions d'euros et pas 30 milliards et on a vicinia qui nous dit je suis heureux d'être ici c'était mon premier choix de venir à l'om c'est un grand club au niveau mondial j'ai eu la confiance du président ils ont fait le maximum pour que je vienne voilà donc on peut voir encore une fois que c'est aussi bien grâce au discours de pavlo longoria que vicinia a choisi l'om malgré aussi des clubs anglais qui étaient sur lui et on se rappelle bien les boyton et aston villa voilà il aurait pu aller en angleterre pour toucher un salaire fois 10 et il a quand même choisi l'om grâce au discours de longoria voilà et vicinia il va nous régaler je vous le dis voilà je le sens mais déjà que unaï ça a l'air d'être très très fort vicinia je vous le dis aussi je sais pas je le sens bien il ya une photo avec igor tudor où tu vois ils sont ils sont très proches même tudor tu vois qu'il est content d'avoir vicinia tu vois qu'il est content d'avoir unaï tu vois qu'il est content d'avoir malinoski donc voilà j'espère que ça va bien se passer pour le reste de la saison ensuite on a eu pour finir alors j'ai fait en bref les gars comme je vous ai dit mais on a eu pour finir une déclaration de pavlo longoria bon il a parlé un petit peu de tout du titre du mercato etc mais j'ai retenu cette déclaration voilà qui m'a qui m'a fait plaisir et où tu vois pavlo longoria qui dit ben je suis fier d'être président de l'om je remercie ma courte je remercie ma courte et les supporters pour la confiance qu'il me donne je ne recherche pas à être remercié ni de la reconnaissance de travailler donc en gros voilà il reste humble il se dit voilà heureux d'être président de l'om nous les supporters on dit qu'il ya du bon boulot l'om grandit doucement mais sûrement et longoria il est pour quelque chose en tout cas il a fait quelques flops ça peut arriver à tous les clubs les gars on peut pas tout faire bien tu vois mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé l'om a changé l'om est en train de grandir doucement mais sûrement tu vois et pavlo longoria n'y est pas pour rien clairement voilà c'est c'est grâce à lui aussi grâce à ses réseaux etc que qui fait qu'on a des mercato comme ça grâce aux moyens financiers faut en parler aussi aujourd'hui d'un coup l'om a plus de moyens ben tant mieux moi je suis content pour mon club quand je vous disais à l'époque tu n'arrives pas à faire des maillets pour 7 millions et là aujourd'hui en plein mercato d'hiver tu es le club de ligue 1 qui a le plus dépensé et on est le club on est 20e au classement des clubs européens les plus dépensés de 2022 voilà donc gamberge tout seul alors voilà on a fait un petit peu le tour les amis pour cette vidéo voilà donc j'ai pris comme d'habitude vous le savez les notes tout ce qu'il faut donc voilà je vous ai fait vraiment un débriefing rapide j'espère pas être très long sur cette conférence de presse voilà donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous avez envie mais sinon là voilà en gros vous avez quasiment un peu le le récap de tout ce qui s'est passé voilà donc ben dites moi maintenant c'est à vous les gars c'est à vous de commenter de me dire est ce que vous en pensez des déclarations et c'est qu'est ce que vous pensez aussi du parcours de longoria depuis qu'il arrive à l'om il n'y a que du positif quasiment il ya quelques flops ça arrive à tout le monde et voilà les amis demain demain matin je ferai une vidéo d'avant match au m nice avec un certain terrain mofi tu vois qui me fait trembler tu vois mofi tu me fais trembler et tu m'as vraiment dégoûté tu vois mofi je te le dis amicalement tu as vu tu m'as dégoûté frérot et tu le sais qu'en plus je t'aime tu vois j'ai vraiment un attaquant que je voulais mais voilà tu m'as déçu d'aller à nice franchement que je comprends pas ton choix après voilà les attaquants on en a eu on en aura encore là aujourd'hui on a vicinia et j'espère que vicinia sera là ouais vicinia il sera là contre nice donc j'espère un beau petit duel vicinia vs mofi et qu'on s'impose et que vicinia et marque tu vois alors là ça serait le le comble et j'ai eu des échos du vélodrome tu vois de quelques groupes de supporters des gens que je connais un peu je pense je vais pas en dire plus mais je pense que mofi tu vas voir un bel accueil voilà je te le dis tu vas voir un bel accueil voilà c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal comment tu fais monter longoria à lorient longoria il est pour te chercher tu laisses repartir tout seul tu restes ton collègue tu restes ton cousin longoria vous avez manqué de respect à pablo et à l'om aussi vous avez manqué de respect et ça ça passe pas tu vois voilà donc voilà la famille je vais vous laisser là on se retrouve demain pour l'avant match au m nice avec les compos les stats les classements etc et voilà samedi il y aura le débrief donc voilà dites moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo de tout ce qu'on a analysé n'hésitez pas à commenter dans le respect comme d'habitude comme vous faites les gars un grand merci à vous comme d'habitude de suivre de commenter etc ça fait plaisir voilà n'hésitez pas aussi à vous abonner si si ça vous plaît ce que je fais ça donne de la force et ça fait plaisir les gars et voilà avant de terminer la vidéo un petit remerciement une petite pub aussi pour mon partenariat myogo.com voilà c'est un site vous avez tous les maillots de foot toutes les ligues quasiment angleterre allemagne espagne italie voilà vous avez tout ça vous avez les maillots de l'om les maillots rétro aussi à l'ancienne vous avez des survêtements voilà quand vous commandez n'oubliez pas surtout le code promo francki f r a n c k i et vous avez moins 10% de réduction sur votre commande alors ce sont les répliques et des maillots mais ça va c'est de la qualité c'est bien fait on les a là tout tout est tranquille quand vous commandez n'oubliez pas surtout de donner vraiment vos vraies informations votre adresse etc ne vous compétez pas et quand vous commandez les maillots mettez votre bonne taille le bon flocage que vous voulez voilà prenez votre temps pour commander et il n'y a pas d'erreur dans les livraisons voilà les gars allez je vais vous laisser là c'était francki foot allez l'om à la vie à la mort comme d'habitude un grand merci à tout le monde encore une fois et on se retrouve demain pour l'avant match om vs nice et et voilà mais encore une fois bienvenue vicinia et bienvenue au naï régal et nous allez excellente journée tout le monde allez l'om les gars à la vie à la mort comme d'habitude 1